Le Président, veuillez vous asseoir. 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 et le Président, veuillez vous asseoir. Reuillez vous asseoir. Est-ce que les avocats des parties-villes ont une demande à faire ou des observations à formuler ? Merci monsieur le Président, et bonjour à tous. Nous avons effectivement soumis, Président, s'il vous plaît, dit le Président. Pendant les vacances du Nouvel An Khmer, nous avions effectivement envoyé à tous les partis à la Chambre une copie de courtoisie d'une requête effectuée sur la base de la règle 87.4, au fin de voir admettre au dossier. Et je continue, M. le Président, je vois que vous avez remis vos écouteurs. Au fin de voir admettre au dossier, un ouvrage publié par la partie civile va être entendu aujourd'hui. Ouvrage qui a été publié en 2012, qui s'intitule Survivor. Nous avons donc soumis une copie de courtoisie à la Chambre et aux partis par e-mail en date du 11 avril. L'annexe de cette requête contient les extraits pertinents en anglais, en Khmer et en français. Et nous considérons qu'il est dans l'intérêt de la justice que l'audition de cette partie civile se face à la lecture de l'ouvrage qu'il a publié en 2012. Donc, telle est la requête que nous avons communiquée au parti et à la Chambre le 11 avril. Nous n'avons pas été en mesure de déposer de manière formelle cette requête. Nous n'avons pas été en mesure de déposer de manière formelle cette requête. Nous avons obtenu des délais de traduction en Khmer pendant la période où elle est en Khmer. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Président, you may proceed to now, Judge Casualamais. Président, Monsieur le juge Laverne, je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. President. Quelques questions à Mache Guirau. Quatre questions à Mache Guirau. Tout d'abord, c'est en un petit peu la tardivité de cette requête. Pourquoi vous n'avez pas sollicité est bien avant l'admission de ce document ? Et l'autre question c'est, est-ce que le livre est disponible en Khmer, est-ce qu'il est disponible en d'autres langues, est-ce que vous demandez, est-ce que le livre dans son entièreté soit déclaré et recevoir, ou est-ce que je cite simplement que les extraits des figures en annexe et qui sont disponibles en trois langues soient déclaré et recevoir. Merci Monsieur le Juge. Sur la tardifité, nous nous en remettons à l'appréciation de la Chambre. L'ouvrage a été publié effectivement en 2012. Le témoignage de la partie civile a été confirmé par la Chambre en date du 4 avril 2016. Et nous avons envoyé cette copie de courtoisie le 11 avril 2016. Et dans notre requête, nous avons indiqué que la Chambre, par le passé, a admis au dossier des ouvrages dans des conditions de temps similaires. Et je me réfère ici au paragraphe 9 de notre requête. Sur les extraits que nous souhaitons voir admettre au dossier, il s'agit effectivement des extraits mentionnés en annexe A de notre requête. Et nous précisons à la Chambre et au parti que l'ouvrage de la partie civile est disponible en intégralité dans les trois langues, français, anglais, et khmer. Donc tant les extraits que nous avons listés dans l'annexe que l'entièrité du livre sont disponibles dans les trois langues, anglais, français, et khmer. Oui, mais précisément, vous demandez simplement que les extraits soient déclarés recevables ou est-ce que vous demandez que tous les extraits soient déclarés recevables ? Je n'ai pas très bien compris. Les extraits. Les extraits. Only the extraits. Answer. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 La parole est donnée à l'accusation qui pourra formuler des observations concernant la demande de la Partie civile tendant à avoir versé au débat un document précis. Je vous en prie. Merci, M. le Président, et bonjour à Messieurs les juges. Nous appuyons cette requête. Nous appuyons cette requête. C'est normal, je crois, et dans l'intérêt de la justice, et c'est normal que les déclarations antérieures que les déclarations qui apparaient les parties et les witnesses qui apparaient à la Chambre soient récits au débat avant leur compétition de manière à compétition d'interroge sur l'ensemble de leur déclaration et non pas seulement sur une partie. de ce livre, des extraits qui ont été annexés à la demande de la Partie civile, c'est effectivement toute la déclaration de la Partie civile. qui cover the entire testimony of the civil party, followed by other annexes, that is to say, his confessions at S21. But we have them already under another index number on the case file, so what's essential is what is annexed to the civil party's request. And this is available in all three languages. Now I have a comment or an observation to make regarding the quality of the book in the French version. And if this book is admitted, well, I will quote in English because the French translation is very poor. Translation, it seems like a Google translation, we can almost say. and there are also paragraphs missing. So if you admit this book, as evidence, we will quote from the English version, or at least I will do so. So we know that everything is a bit tardy, but however, we will rely on the consistency of your jurisprudence regarding the statements of civil parties and witnesses appearing before your chamber. it's useful for all parties as well as for your honours to have this book available. Now I suggest if you admit this book to simply give page numbers instead of ERN numbers in all three languages so that we can locate the excerpts easily in Khmer, in English, and in French, if you do not assign an index number before the civil party testifies. Yes, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I think we have a problem with this document being admitted. and you stumble upon that particular document. So we understand the problems that it sometimes gives to have these documents admitted. So no, Mr. President, no problem. I have no objection to our part, Mr. President. Thank you, Mr. President. Good morning. As far as the defense of Kyosempan, no objections regarding the civil party's previous statements. By the way, he tells us he fetish the rights of Kyosempan Manuel, and Mike ventilate the human rights of Kyosempan about Kinyofulofiji, and Riviaисia, that stuff you look very well in with. His camera has probably been in the film on all four. They're just askinginging out of his посмотреть attributes in the context. You see, Mr. President, yes, an Aboriginal MRVII up. But it occurs. Maybe not, Dan. Let's say we sneak am in for 9-20 held Merci. Merci. Monsieur le Président, en relation à la requête de la Partie civile d'admettre un document dans deux evidences, et aucune objection n'a été faite contre la requête de la Partie civile. Par conséquent, la Chambre déclare ce document recevable en tant qu'élément de preuve. Les motifs seront communiqués ultérieurement. Huitiers de Dios, veuillez faire entrer dans le prétoire la Partie civile. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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